Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission Vivre Libre au-delà des sentiers battus. Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes dans une société individualiste où chaque individu s'occupe de son petit intérêt et que le rusé qui se dit entrepreneur ou chef d'entreprise va essayer par l'intérêt des autres, remplir son propre intérêt ? On aimerait voir comment sortir de ça, comment se libérer de cet individu qui veut sans cesse et qui n'a pas d'autre finalement but dans sa vie que de satisfaire un égo, un moi. Et quelle serait la vie au-delà ? Nous allons parler avec Babette Manga, bonjour. Bonjour. Et avec Guirogé. Bonjour Fasad. Voilà. Bonjour Babette. Donc Guy, tu avais terminé sur l'émission précédente sur le fait qu'il y a cet individualisme qui nous fait mettre nos anciens dans des pensions, dans des maisons de retraite. Mais qu'au-delà de ça, il y aurait une autre relation aux personnes âgées dont Babette est témoin dans son vécu. Tu vas nous raconter ça. Mais dis-nous, pour poser les bases, donner le là à Guy, de cet individualisme, c'est quoi en fait ? Je crois que... Toi qui l'a étudié dans les 13 livres que tu as écrits. On a un monde aujourd'hui qui vit avec un conditionnement qui dure depuis très longtemps. Il y a des mœurs qui se sont installées. C'est normal. Maintenant, tout ce qu'on fait, il y a quelque chose à gagner. Donc on le refogue aussi dans la psychologie. On dit je t'aime mais à condition que... Donc il n'y a plus rien de gratuit. Tu vois, c'est normal maintenant. Tu vois, c'est normal que si je t'aime, il faut que tu me donnes quelque chose. Chaque service est monnayé. Voilà. Et donc ça fait que cet individu-là, il est intéressé par ce qu'il est. Par ce qu'il est devenu. Avec tout ce qu'il a pu avoir, il a quelque chose. Il a quelque chose que tout le monde lui a donné. Sa reconnaissance, son bien-être. Et quand il est comme ça, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il ne voit que ce qui l'intéresse. Et il est comme un grain de sable dans l'univers. Il ne sait pas regarder l'univers. Il regarde son grain de sable. Il ne voit rien d'autre. Ce serait intéressant de savoir pourquoi ça, ça nous est arrivé. Parce que nous sommes des êtres humains. On peut tous le comprendre ce que je dis. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes pareils tous. Moi, je peux comprendre. J'ai été individuel comme ça. Mais j'ai regardé. J'ai vu que tout ça, ça me donnait beaucoup de souffrance. Et en regardant, en voyant la souffrance, j'ai abandonné tout ça. Tu vois ? Et ce qui fait que, je crois que c'est de voir. Ce n'est pas un problème d'être comme ça. On est tous comme ça. Le problème, c'est de ne pas le voir. Quand on passe sa vie, on trace sa vie sans voir ça. Eh bien, on embête tout le monde. Et on ne sait même pas qu'on est en train d'embêter tout le monde. Là, ça devient dangereux. Voilà. Les amis, ceci est un cet art. Donc, c'est un instrument perçant. Je vais vous en jouer pendant qu'on parle. Voilà. Comme ça, on peut joindre l'utile à l'agréable. Et l'agréable à l'essentiel. Vous en dites quoi ? C'est ok ? Ok. Tu voulais dire quelque chose sur ce que disait Guy, sur cet individualisme. Comment aujourd'hui, toi, qui vis libre, qui vois des gens autour de toi vivre libre, adopter une autre attitude, un autre comportement, cet individualisme ? Honnêtement, moi, je pense que l'individualisme n'est pas que négatif. C'est vrai que... J'ai une phrase, mon conjoint me disait, quand on s'est rencontrés il y a 15 ans, un truc qui me choquait personnellement à chaque fois, c'est « Toute relation est basée sur un profit ». Oui. Et j'avoue que cette phrase, au début, je montais sur mes grands chevaux, dès que je l'entendais me sortir, cette phrase. Et il me disait toujours, mais il ne faut pas prendre le côté profit de manière négative. Profit, ça veut dire un intérêt personnel, mais ça ne veut pas dire que tu prends quelque chose à l'autre. Ça veut dire que tu y trouves ton intérêt. Et quelque part, c'est vrai qu'au bout de... Enfin, quelques années, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas tort, même si je ne voulais pas l'admettre. Parce qu'en fait, le profit, il est... Enfin, honnêtement, quand on va vers une relation qui nous semble pas intéressante, donc il y a le mot « intérêt » dedans, on va vite s'en détacher. Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose de malsain, ou est-ce que c'est parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on va aller vers ce qui nous parle le plus ? Est-ce que ça veut dire pour autant que de notre côté, on ne va pas avoir un intérêt pour l'autre aussi ? Est-ce que le but, ce n'est pas dans l'échange, de pouvoir apporter et recevoir, et du coup, forcément, profiter ? Je crois que ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce que quand il y a échange, quand j'ai pris quelque chose de toi, quand j'ai eu quelque chose avec toi, tu vois, ça, ça me donne du plaisir. OK ? Je crois que le danger, c'est de croire que ce plaisir, il est à moi et je le veux encore. Tu vois ? Et là, ça devient ce qu'on appelle l'individu. L'individu qui est prisonnier de son gain. Tu vois ? Et il veut encore, parce qu'il n'en a jamais assez. Parce que ce gain va remplir un vide immense en lui. Parce qu'il est vide, il n'a rien. Il vit dans les habitudes et les trin-trin. Et dans cet état, il cherche quelque chose qui va le rendre gai. Tu vois ? Donc il veut quelque chose. Il veut prendre quelque chose. Mais je crois que prendre, ce n'est pas un problème. C'est vouloir qui est le problème. Tu vois ? Parce que de vouloir, ça fait que c'est celui qui veut. Mais quand il n'y a plus personne qui veut, qu'est-ce qui se passe ? Quand toi tu donnes et que moi je ne veux pas. Eh bien, tu donnes gratuitement. Et si tout le monde fait ça, on n'a plus de problème. Tout le monde donne gratuitement, sans rien attendre. Sans dire que je le fais ça pour ton bien. Non. Parce que nous avons une nature, nous les êtres humains. Notre nature, notre vraie nature, c'est donner. Et c'est ça la vie. La vie c'est donner. La vie c'est pas prendre. Le soleil ne vient pas le matin et il ne te prend rien. Il te donne. Il te donne de la beauté. Il te donne de la chaleur. Et nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme un soleil. On doit briller pour laisser l'autre savoir que tu es là. Que tu brilles. Et que cette brillance-là, c'est une beauté. C'est la beauté de l'univers. Et on doit tous briller. Et ne pas attendre que quelqu'un va briller pour moi seulement. Parce que si j'attends que quelqu'un brille pour moi, je suis dans l'attente. Je ne suis pas un soleil. Je suis dans l'attente d'être un soleil. Et jusqu'à ce que je mette le pied dans la tombe, je cherche le soleil. Je cherche à être sublimé. Tu vois, on ne vit pas la vie là. On vit la vie qu'on aimerait avoir. Et c'est cette vie qu'on aimerait avoir qui nous rend individuels. Qui nous fait nous asseoir dans nos petits isolements de moi. Qui cherche quelque chose pour moi. Pour que je puisse être heureux. Tu vois. Et ça, c'est l'illusion. Tu te fais, tu te leurres. Ouais. Mais c'est dans ce leurre qu'on apprend. Parce que, tu vois, nous sommes des humains. Et c'est ok. On a été leurrés. Il faut remarquer le leurre. Comme quand tu dis un mensonge. Moi, j'ai dit des mensonges. Des fois, ça m'arrive de dire un mensonge. Mais, je ne vais pas m'apitoyer. Je vais accepter que j'ai dit un mensonge. Tu vois. Si je suis violent, je vais accepter que je suis violent. Mais le cacher. Ça veut dire qu'on joue un rôle. On n'est plus dans la sincérité les uns envers les autres. On n'a plus de contact. On a le contact, mais de l'image que je donne. C'est des images qui se rencontrent, en fait. L'image de toi qui projette une idée de ce que tu aimes, de ce que tu es. Et l'autre qui projette l'idée de ce qu'il est. Et c'est l'idée qu'ils se rencontrent. Mais on ne se rencontre pas. Il faut lâcher l'image. C'est l'image qui nous empêche d'être ce que l'on est. Et ce que l'on est, il n'y a pas d'image. Et quand il n'y a pas d'image, qu'est-ce qu'il y a? C'est inquiétant. Parce que notre société nous a appris à avoir une image. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus dur, c'est de faire entendre aux personnes que la démarche, elle est de savoir qui on est. C'est ça. Et souvent, on regarde comment l'autre est, en espérant qu'on va y voir comme un miroir. Oui. Et là où je trouve que l'individu est important, c'est justement de se retrouver parfois seul avec soi-même, pour se remettre en question, pour être de nouveau capable de briller peut-être. Parce que beaucoup de gens, justement, ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Ils ne comprennent pas la mission qu'ils ont. Parce qu'on ne leur a pas donné le temps de croire en ce qu'ils pouvaient être eux. On leur a fait croire qu'il fallait qu'ils soient, par rapport à ce qu'ils avaient obtenu, par rapport à du matériel, par rapport à une étiquette. Une notoriété. Une notoriété. Une réussite. Le regard de l'autre sur soi. C'est effectivement se paraître, cette image dont on parle. Et on est friands de ça. Tant qu'on n'a pas compris que ce qui compte, c'est ce qu'on est au fond, et non pas de ce qu'on représente pour l'autre. C'est ça. Et justement, pour l'individualité, il y a le mot dualité. C'est ça. Et ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de réunifier les dualités. De permettre à soi d'être aussi important que l'autre. Oui, donner. Je sais ce que c'est donner. J'ai passé ma vie à donner. Jusqu'au jour où je me suis dit, le jour où j'ai besoin, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Où je me suis retrouvée dans le besoin, et où personne ne m'a donné à son tour, à ce moment-là. Mais c'est une leçon de vie, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de comprendre à quoi servent les expériences. À quoi servent les échecs, à quoi servent les obstacles. Ils ne sont pas juste là pour faire souffrir, ils ne sont pas juste là pour faire payer. Parce qu'il y aurait un karma qui dirait, tu dois souffrir parce que dans une vie antérieure, tu as fait du mal. Au-delà de ça, il y a un apprentissage sur l'instant aussi qui est important. À dire, aujourd'hui, en tant qu'individu, j'ai ressenti une douleur d'avoir subi cet échec ou cet obstacle. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui ? Est-ce qu'à mon tour, je vais le faire payer à quelqu'un d'autre ? Et voir comment lui va s'en sortir ? Est-ce que je vais en tenir compte et réussir à sortir de moi, à m'observer ? Et c'est en ça que j'aime la partie, justement, la science quantique. J'aime beaucoup le côté quantique. Parce qu'il y a l'observation aussi bien intérieure qu'extérieure. On n'est plus juste un petit individu fragile qui subit le monde qui l'entoure. On est aussi le créateur. On est aussi celui qui va être capable ou de faire des choses positives avec ce qu'on aura subi de douleur ou, encore une fois, faire subir à l'autre. C'est à nous de choisir. Je crois que c'est pour ça que toute la beauté d'être humain, c'est de s'observer, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire ton attitude, ce que tu fais, que tu ne veux pas voir d'habitude, que tu rejettes parce que tu as une image. Tu te donnes plutôt de paraître, plutôt que de voir qu'est-ce qui se passe. Et pour voir ce qui se passe, justement, on rentre l'observation. Observez ça, ce qui se passe. Et ne pas croire que tu dois contrôler ça. Parce que si tu essayes de contrôler, il n'y a plus d'observateur. Tu vois ? Donc, l'observateur, il est là et il ne fait rien. Il laisse les choses être. Il ne contrôle rien. Il ne dit pas ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Il accepte. Que c'est gros, c'est gras, c'est vilain, c'est joli, c'est mal, c'est bien. Il accepte. Il ne fait pas de comparaison. Et alors, en faisant ça, en regardant de cette manière-là, alors, tu vois. Tu vois même ce que tu ne voulais jamais voir. Parce qu'il y a une laideur dans l'hypocrisie, dans l'égoïsme. Il y a une laideur. On ne veut pas regarder ça. Parce que tout le monde nous a dit, c'est pas bien. Donc, ce que tu fais, tu essayes de contrôler, tu essayes d'arranger, tu fais une image de toi qui est bien. Mais quand tu ne fais plus ça, alors que tu vois ça, et bien, c'est en voyant ça que tu vois, tout se transforme. Il n'y a plus la laideur. Parce que la laideur n'existe pas. On se la crée. Ce que nous sommes, c'est la beauté. Il n'y a rien d'autre. Et cette beauté, c'est quelque chose que, si on ne met pas ça en avant dans nos vies, c'est l'expression de soi, ça. Quand on se rencontre, tu vois, quand il n'y a pas la peur, quand on parle comme ça, avec toute sa pureté, sa sincérité, envers l'autre, sans image, sans rien, et bien, le monde est beau. On peut vivre ensemble. Mais on ne se donne pas les moyens, des fois, à cause de cette individualisme, à cause de cette peur, à cause de ce vouloir, envie de contrôler tout pour arranger les choses, à mon goût. Parce qu'il ne faut pas que ce soit en dehors de ma zone de confort. Mais il n'y a pas de zone de confort. Qui c'est qui est dans la zone de confort ? L'individu, l'individu n'existe pas. L'individu, c'est le personnage, le caractère, qui a été formé à travers toute une expérience de vie. Ça a été fabriqué. Il n'existe pas. On l'a fabriqué. Moi, c'est quelque chose qui est fabriqué. Ce qui existe, c'est nous. La beauté. Tu vois ? Et moi, je trouve que de voir les choses vraiment dans son entièreté. Et tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur l'individu. L'individualisme, c'est aussi le mot... L'individualité. C'est la dualité. L'individualité, voilà. Et tu vois aussi dans le mot, si tu regardes bien, dans le mot individu, il y a aussi indivisible. OK ? Parce que c'est quelque chose que quand tu observes, tu ne peux pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu dois apprendre le tout. C'est un truc entier. Ce que je suis, c'est tout ça. Mes idées, mes mauvais cauchemars, mes rêves, ma violences, tout ce que je suis, ça forme la conscience de moi. Mais tout ça, tu vois, quand tu vois ça, et bien c'est quelque chose que tu peux comprendre qui a été fabriqué. Et tu dois laisser ça derrière pour pouvoir être ce que tu es. Ce que tu es n'a rien à voir avec moi, avec celui qui veut. Celui qui veut, c'est l'ego, c'est une substance qui veut exister pour garder la vie pour lui en émoi. Être, avoir de la reconnaissance de l'autre. Parce qu'à travers la reconnaissance de l'autre, ça, ça existe. Moi, il existe à travers la reconnaissance de l'autre. Autrement, il n'a pas besoin d'exister. Parce qu'on cherche à la reconnaissance de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de ne pas exister, c'est tout. Mais quand tu ne cherches plus, quand tu es juste toi-même, eh bien, il n'y a pas moi. Il y a juste la joie, il y a juste la bonté, la compassion, il y a l'amour et la joie d'être libre de ce moi qui vient nous encombrer. Ça va ? Ça va bien. Oui. Moi, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire du service. J'ai connu dans ma vie deux types de services. Service en iranien, en persan, ça se dit Redmat ou aussi les services Hadamot. Et la société de mon père en Iran, qui aujourd'hui est quasiment éteinte, je crois, ou elle doit être éteinte, il ne reste pas grand-chose, c'était une société de services des assurances. Et cette société s'appelle Talosh, ce qui veut dire persistance ou persévérance. C'est l'histoire de la vie de mon père, c'est beaucoup d'efforts pour faire beaucoup de choses qui lui ont beaucoup rapporté. Et ce service-là, je l'ai appris auprès de lui où il m'a commencé à faire balayer l'entrée de sa toute première boutique. Il m'a dit pour arriver en haut, il faut commencer en bas et il m'a appris comment faire. Donc j'ai appris et à mesure que je montais les échelons, que j'apprenais les techniques de vente, de négociation, de contractualisation de ce service, de monnayage de ce service, j'apprenais à me mettre dans la peau des autres, voir quel est leur intérêt, leur promettre que leur intérêt soit accompli grâce à un service qu'on va leur rendre s'ils deviennent nos clients, en échange d'une petite monnaie qui n'est rien par rapport finalement au service qui leur était rendu. Voilà donc le premier type de service sur lequel j'ai commencé à faire mes armes et à exceller parce que j'ai commencé à vraiment adorer ça. J'ai tellement adoré que par moi-même je m'amusais à créer des entreprises pour rendre service. Donc je pensais rendre service à mes clients avec des produits de qualité, des services de qualité. Je pensais rendre service à mes salariés avec de l'argent, avec une considération, une reconnaissance comme disait Guy. Et puis de l'autre côté j'ai connu un autre type de service mais totalement différent. Il n'avait absolument rien à voir dans un groupe spirituel où on avait quelque chose qui s'appelait le Red Mat, le service. Donc là c'était... Il fallait mériter de pouvoir faire un service. Il fallait avoir une sorte de cœur pur pour pouvoir faire ça. Si tu venais avec un intérêt tu ne pouvais pas bien le faire. Tu n'étais pas bien concentré, ça ne se passait pas très bien. C'est une autre logique. C'était une logique où on donne sans rien attendre en retour. On ne joue pas de notre image pour avoir quelque chose, pour être quelqu'un. Et c'est un service que j'ai rencontré dans beaucoup de tribus religieuses, non religieuses aussi où on se rend en service sans rien attendre en retour. Donc chez les musulmans j'ai rencontré ça. Chez les chrétiens j'ai rencontré ça. Chez les hindous j'ai rencontré ça. Ce don qui est fait sans absolument rien en retour. Tu peux le rencontrer même dans des familles à la Réunion. Tu sais, ce n'est pas obligé que ce soit dans un groupe. Même dans des familles, moi je connais des familles qui vivent comme ça. Qui vivent comme ça et en fait cela a été institué par des voies spirituelles. Moi je ne le savais pas. Ça a été institué, ça a été écrit, ça a été développé et je ne savais pas pourquoi. Il y a un principe par exemple que vous avez déjà dû entendre c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord ? Ça veut dire que si tu ne t'occupes pas d'abord de toi, tu ne peux pas t'occuper de ta famille et tu ne peux pas t'occuper du monde. Et en Iran, il y a un proverbe comme ça qui dit si tu n'as pas la lumière chez toi, pourquoi aller le mettre à la mosquée ? D'accord ? Donc en fait, il faut pouvoir s'éclairer soi-même, se nourrir soi-même, être fonctionnel. Mais maintenant, dans quel but ? Eh bien, les traditions nous disent qu'il y a d'abord un but spirituel et ensuite un but de bonheur psychologique, de reconnaissance sociale, de réussite, tout ça. Et puis, un bonheur matériel du corps, des plaisirs du corps et du confort du corps on va dire. Et dans notre société, on fait l'inverse. On dit le jour où le corps sera en sécurité ou on sera sauvé du Covid, on va s'occuper d'être heureux, d'être épanoui. Confort psychologique et épanouissement psychologique. Et puis, quand on le sera, là, on pourra s'intéresser à ce qui se passe au-delà, au niveau spirituel, au niveau supérieur, on va dire. Et là, c'est une sacrée paire de manches. Et Guy, à chaque fois, il me rappelle qu'en début d'émission, il faut commencer par le haut de l'échelle, il faut commencer par le spirituel, il faut commencer par l'essentiel. D'accord ? On ne nommera pas spirituel, on ne nommera pas Dieu, pour ne pas déranger personne, pour dire que voilà, on accepte toutes les religions, tous les cultes. Mais il faut commencer par ça. Et en effet, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, tellement essentiel que ça a été écrit dans les textes. Par exemple, dans l'hindouisme, dans le Bhagavad Gita, il est écrit qu'il y a différents types de charités. Il y a celui qui est charitable pour se faire reconnaître. Il est dans le conditionnement du Raja. Il y a celui qui est dans la charité où il donne alors qu'il n'a pas. Il donne plus que ce dont il aurait les moyens. Donc il s'épuise, il n'a plus de ressources, à la fin, personne ne l'aide, etc. Ce n'est pas par manque de reconnaissance dont il aurait besoin, non. C'est parce qu'il n'a pas vu son besoin et que ce qu'il a offert n'était pas juste. Et puis il y a celui qui donne juste, c'est-à-dire dans la vertu. Et celui qui donne comme ça, il donne au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, selon le juste besoin. Et pour ça, on ne peut pas avoir une jauge, on ne peut pas avoir quelque chose sur lequel on peut réfléchir, dire c'est comme ça. La mairie, le CCAS, tout ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un sens de vérité intérieur dans le cœur qui guide l'humain à agir comme ça. Ce que j'aurais aimé faire avec vous dans la troisième partie de cette émission, ce serait de parler et d'aborder cette profondeur essentielle à notre humanité qui est inscrit dans les traditions séculaires et vernaculaires, c'est-à-dire qui ont plus de 100 ans, plusieurs milliers d'années, et de pouvoir les pratiquer aujourd'hui dans notre quotidien. Quand dites-vous par où est-ce qu'on pourrait commencer, votre conclusion sera l'intro de la prochaine émission. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je dirais qu'effectivement on peut commencer par savoir ce que c'est le partage déjà. Pour sortir de l'individualisme et savoir comment partager. Je crois que comme tu disais, tout est déjà inscrit. Mais on a tous entendu et c'est inscrit en nous. C'est une conscience qu'on a, c'est dans nous et il suffit de prendre conscience. Nous ne prenons pas conscience parce que nous pensons. Donc déjà voir comment faire pour assagir la pensée qui nous empêche d'être conscients. Chers amis, nous allons voir ça dans la prochaine émission et si vous, à un moment donné, vous souhaitez aller au-delà de ce qu'on peut raisonner, et que vous avez une main tendue pour donner, alors, nous serons ensemble peut-être ivres de vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer l'agir comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie longue, de vivre libre. Sous-titrage Société Radio-Canada